Ça, ça n'est pas la vérité que ces craintes ne sont pas fondées. Ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une crainte existentielle de voir que la machine remplace l'homme. C'est en revanche une crainte liée au rôle que l'on fait jouer à l'intelligence artificielle dans le monde contemporain qui, lui, peut être vraiment problématique. Quels sont les enjeux de pouvoir ? Qu'est-ce qui est derrière les robots et qui peut les manipuler ? Ça, ce sont vraiment des questions très sérieuses qu'il faut considérer aujourd'hui. En revanche, l'idée que tout d'un coup, l'homme est fini, que la machine va prendre le pouvoir, ça, je crois que ce n'est pas très sérieux. Plus on explique que c'est important, que c'est dangereux, plus on va pouvoir attirer les financements. La faiblesse des États face à ces puissances économiques considérables font qu'ils peuvent dire « Voilà, nous, si vous avez du mal à faire ça, on va le faire à votre place. Tout ça, ça fait partie de ces stratégies de pouvoir pour essayer de détricoter ce que sont les États. » Ces servitudes virtuelles, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on risque de ne plus pouvoir s'exprimer librement parce que tout d'un coup, la machine vous dira « Ah bah oui, ce que vous avez dit, c'est faux » ou « C'est insultant, quelqu'un qui prétend vous fabriquer une machine qui va vous dire uniquement la vérité. » De cela, peut-être, faudrait-il s'inquiéter. Pendant des siècles qui nous ont précédés, on menait les hommes avec le bâton. Aujourd'hui, on les mène avec la carotte. On essaye de savoir ce qu'ils désirent et à ce moment, on en fait des consommateurs et on gagne de l'argent avec cela. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Vous êtes informaticien et philosophe, une double casquette intéressante. Vous êtes spécialisé, d'un côté, sur l'intelligence artificielle et de l'autre, sur l'éthique, sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi, travaillé, ce qui vous a amené à présider le comité d'éthique du CNRS. Vous avez publié différents ouvrages sur l'intelligence artificielle, dont le mythe de la singularité et, plus récemment, Servitude virtuelle. Alors, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle ces derniers temps, en particulier avec le fameux tchat GPT, dont on voit soit une révolution, soit quelque chose de dangereux, soit quelque chose qui n'a pas une grande valeur, finalement. Quel est votre regard sur tchat GPT ? Alors, révolution ou pas ? Tchat GPT est à disposition du grand public et donc tout le monde peut voir exactement quels sont les résultats de l'intelligence artificielle. Et il est vrai que c'est tout à fait stupéfiant parce qu'on a des textes qui sont construits avec des phrases bien formées qui sont, en général, meilleures que celles qu'écrivent une grande partie de nos étudiants. C'est comme ça qu'on le détecte. Certains disent, tiens, il y a un texte, il n'y a pas de faute. Ah, ça doit être l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, les phrases sont bien construites. Après, l'articulation entre les phrases peut être plus problématique quant à la véracité des éléments qui sont introduits dans le texte. Elle est vraiment beaucoup plus problématique. Alors, est-ce que c'est une évolution ou une révolution ? Je dirais plutôt que c'est une évolution, évolution qui a été relativement rapide mais qui est liée à l'utilisation des réseaux de neurones formels dans le domaine du traitement automatique des langues. Ça fait à peu près 6-7 ans que ces outils ont été conçus d'abord chez Google avec la notion de transformeur. C'est ce qu'on appelle les grands modèles de langage, LLM, Large Language Model. Et ensuite, ils ont été utilisés par Google pour faire des agents conversationnels. Et par exemple, cet été, il y a eu un employé de Google qui s'appelait Blake Lemoyne qui a fabriqué un modèle de langage qu'on appelait Lambda. et ce modèle a généré des textes tout à fait étonnants. Et l'employé de Google a expliqué qu'il ne pouvait pas imaginer que la machine n'avait pas d'âme. Alors, en plus, comme il s'appelle Blake Lemoyne, en français surtout, ça a fait un tout petit peu rire. Et Google a eu très peur et ils ont carrément renvoyé cet employé qui était excessif. Ils ont, je crois, arrêté de travailler sur les agents conversationnels ou du moins, ils l'ont fait, mais de façon discrète. Et ensuite, en novembre 2022, OpenAI, qui était une société assez petite, a sorti chaque GPT qui était extraordinaire parce que pour eux, il n'y avait aucun enjeu. Et ça a amusé le monde entier. Et bien sûr, ça a été cette espèce de traînée de poudre autour de chaque GPT. Alors, ça a continué parce qu'ensuite, Google a essayé de rattraper le coup, de dire, oui, nous aussi, nous sommes dans la course. Nous avons travaillé sur ces agents conversationnels. Nous sommes à l'origine de tout cela. Et ils ont créé un système qu'ils appellent BARD. Alors, en anglais, c'est un peu comme en français. Pour les lecteurs d'Astérix, c'est connu. C'est celui qui met en musique, qui chante. Et ce BARD, ils ont dit qu'ils allaient le faire tester par des utilisateurs de confiance. Mais ils ont quand même fait une conférence de presse pour bien montrer à l'ensemble du monde ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, ça a un peu dérapé. Ils ont posé une question assez simple, en direct. Est-ce que vous pourriez dire pour un enfant de 9 ans quelles sont les découvertes du télescope James Webb ? Et parmi les trois réponses, il y en avait une qui était totalement fausse, ce qui a fait chuter le cours de l'action de 100 milliards de dollars. Ce qui est tout à fait extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est un problème que vous soulignez puisque Tchad GPT, vous avez souligné que c'est une intelligence artificielle qui était aussi une monteuse pathologique. Pourquoi ? Alors, d'abord, est-ce que c'est une intelligence artificielle ? Le très, bien sûr, un peu problématique puisque c'est un outil programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une science. Ensuite, c'est un ensemble de technologies qui sont dérivées de cette science. Donc, la science a essayé de simuler l'ensemble des facultés cognitives. Et puis ensuite, les technologies, l'utilisation de ces simulations dans tout un tas d'objets quotidiens, ce que vous avez sur les téléphones portables, par exemple, pour reconnaître votre visage ou les machines à dicter ou même le web, d'ailleurs, qui est construit sur un modèle de mémoire, l'hypertexte, qui, au départ, a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que le chat de GPT s'est construit avec des techniques d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une intelligence, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, ensuite, effectivement, est-ce que ça nous surprend ? Oui, parce que le chat de GPT, ça génère des textes de façon très surprenante. De ce point de vue-là, c'est un tout petit peu déconcertant. C'est bien ça, le problème que ça pose. Oui, parce que la problématique, ça ne répond pas forcément non plus à la question posée avec, entre guillemets, intelligence ou savoir. C'est des méthodes statistiques, simplement, d'analyse. Oui, c'est simplement un logiciel qui va anticiper le mot suivant. Donc, vous lui donnez un mot, puis il va se demander, dans le contexte, quel peut être le mot suivant et puis le mot d'après, le mot d'après. Et ça forme des phrases. Oui, par probabilité. C'est-à-dire, en général, il n'y a plus votre probabilité. Uniquement par probabilité. Mais il n'y a aucune confrontation du texte qui est généré avec une base de données ou avec des données factuelles, etc. Donc, c'est un affaiblateur, un logiciel qui est, de façon étonnante, capable de construire des textes. Mais, d'abord, il n'y a aucune idée possible aucune représentation du sens des textes ou d'une confrontation de ce qui est dit avec la véracité. Et donc, ça peut être totalement faux. Alors, de temps en temps, c'est vraisemblable. De temps en temps, c'est invraisemblable. Puis, on peut jouer avec. Vous avez, par exemple, des journalistes qui se sont amusés à demander à Chad GPT de parler des oreillers en plumes de stylo. et il fait une dissertation dessus très intéressante où il compare les oreillers en plumes de stylo. Ou les oeufs de vache. Ou les oeufs de vache. Ou le lait de poule, etc. C'est pour ça que je trouve que le qualificatif qui lui convient le mieux, c'est un affaiblateur. Il vous raconte des histoires. Ce que vous souhaitez, il va toujours trouver quelque chose à dire. De ce point de vue-là, il est tout à fait extraordinaire. Il a une extrême prolixité. Mais bien évidemment, ça peut être totalement faux. Et le problème, c'est que dans le grand public, on l'utilise un peu comme un oracle. Et très souvent, lorsque l'on a une conférence aujourd'hui, les personnes se disent « Ah, j'ai demandé à Chad GPT ! » Et il m'a répondu ceci ou cela. Ce qui est drôle parce qu'il n'y a aucune raison. Justement, pour cette petite introduction, j'ai envie de vous demander mais c'est quoi une intelligence artificielle ? Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Plus exactement, il y a la discipline scientifique, l'intelligence artificielle. Et ensuite, à partir des techniques qui sont développées par cette discipline scientifique, il va y avoir des réalisations technologiques qui vont intégrer ces différents outils. Alors, de façon très concrète, l'intelligence artificielle, comme discipline scientifique, ça s'intéresse à la simulation des facultés cognitives. Par exemple, la perception, le raisonnement, la mémoire, la communication avec le langage. Et ensuite, bien sûr, une fois que vous avez simulé, vous pouvez confronter avec ce que font des personnes. Donc, c'est du point de vue scientifique passionnant. Ça vous permet de mieux comprendre ces différentes composantes de l'intelligence. et puis ensuite, vous allez utiliser ces simulations dans des technologies et ça rend des services vraiment considérables. Ensuite, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, et c'est là où il y a une petite ambiguïté, c'est le fait qu'on va projeter sur des objets technologiques l'équivalent d'une âme, alors pas au sens chrétien, mais au sens étymologique, quelque chose qui anime cet objet. Alors, en termes techniques, ça a été théorisé il y a un certain nombre d'années avec la notion d'agent, c'est-à-dire une entité qui agit, qui prend l'information de l'extérieur et ensuite qui va interpréter cette information et qui va, à partir de ça, prendre des décisions et accomplir un certain nombre d'actions. Et c'est ça qu'on appelle couramment une intelligence artificielle, mais bien sûr, le terme n'est pas tout à fait approprié. Il faudrait dire un agent, éventuellement un agent qu'on pourrait qualifier d'intelligent, encore que bon, il faudrait revenir sur cette qualification. Je crois qu'il est important de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle joue un rôle central dans la société contemporaine. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que le web, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le couplage des réseaux de télécommunication avec un modèle de mémoire. Le modèle de mémoire est programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis, ensuite, parce que, comme avec le web, on a des quantités phénoménales d'informations, il a fallu utiliser des outils pour les interpréter. Il se trouve que les outils d'intelligence artificielle étaient appropriés pour essayer de gérer toutes ces informations. Et surtout, que toute l'économie du web repose sur ce qu'on appelle le profilage, c'est-à-dire l'utilisation de toutes les données que l'on peut avoir sur les individus afin de leur proposer des informations, de leur proposer des publicités. la rentabilité du web qui, bien sûr, est gratuite. En tout cas, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux sont en grande partie gratuits et ça fonctionne grâce à de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ça a, aujourd'hui, ça prend un empire aussi considérable dans le monde contemporain. Et ça date de quand, l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, l'idée qu'une machine puisse raisonner, c'est quelque chose de très ancien. par exemple, Blaise Pascal a réalisé la première calculette. Et, bien sûr, il dit très tôt que cette machine fait plus, fait des effets qui sont plus proches de la pensée que ce que font tous les animaux. Mais, elle n'a pas de volonté comme les animaux. Donc, vous voyez, il voit bien qu'il y a déjà dans la machine des effets proches de la pensée. Alors, c'est repris ensuite par Leibniz. Vous expliquez d'ailleurs qu'il y a deux esprits, et c'est intéressant quand vous allez sur Pascal, c'est ça, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse. Vous pouvez nous le rappeler. Tout à fait, parce que ce qui est passionnant chez Pascal, c'est que, d'un côté, il conçoit que la machine puisse reproduire énormément de ses effets de la pensée et en même temps, il s'entrait tout. Alors là, c'est Pascal, justement, qu'il y a des limites à ça. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui relèverait de la grâce qui va au-delà de simplement ce raisonnement qui serait l'esprit de géométrie. Et en cela, Leibniz se distingue parce que pour lui, au contraire, tout ce qui se produit dans la nature se produit par calcul. La pensée résulte que donc d'un calcul et Leibniz a eu comme objectif d'abord d'arithmétiser la logique et en même temps, il s'est dit puisqu'on est capable d'arithmétiser la logique, on peut faire une machine qui va simuler le calcul logique et donc, on pourrait fabriquer une machine qui simule la pensée. Il a essayé de la réaliser mais bon, il n'y est pas parfait. Mais ensuite, à partir du 18e siècle, surtout du 19e siècle, avec l'algebra de Boulle d'un côté, les travaux de Babège de l'autre, cette idée que la machine puisse reproduire la pensée, elle s'est beaucoup, beaucoup développée. Et puis, ensuite, au 20e siècle, il y a eu pas mal de travaux. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Torres Quevedo, qui était un ingénieur d'origine espagnole, qui a fabriqué une machine qui faisait des parties d'échecs automatiquement. Et puis, à partir du milieu de la guerre, en 1943, un certain nombre de scientifiques ont vu dans l'enchevêtrement des composantes électroniques qui étaient utilisées pour faire des calculateurs, une image de notre cerveau. Et ça a donné naissance au premier réseau de neurones formelles, avec un article important, un article théorique qui a été écrit par MacLock et Peekton, qui est vraiment fondateur, en 1943. Et en même temps, il y a eu un deuxième article qui a été signé, entre autres, par Norbert Wiener sur ce qu'il appelle les machines téléologiques. C'est téléo, c'est la finalité, ce sont des machines qui s'asservissent à un but. On leur donne un objectif et ensuite, ils regardent la différence entre ce qu'ils ont fait et l'objectif et ils sont capables de se réguler automatiquement. Alors, tout ça va donner naissance à la fin de la guerre à une discipline scientifique nouvelle qu'on va appeler la cybernétique. Le terme vient du grec, le cybernétique, qui veut dire gouvernement. Et c'est une science qui a pour objectif de nous donner les lois de la régulation. Et puis, quelques années après, des jeunes gens ont décidé de créer une nouvelle discipline qu'ils ont appelée l'intelligence artificielle. Et voilà, c'était en 1956 que le mot a été utilisé pour la première fois avec tout un tas de réalisations, des démonstrateurs automatiques de théorèmes, des machines qui apprenaient. Et tout ça, ça s'est fait très, très, très tôt avec des idées qui ont toujours cours aujourd'hui. Par exemple, les réseaux de neurones formels, ça a toujours cours, l'apprentissage pour foncer des réseaux de neurones formels ou ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Ce sont aussi des techniques qui sont nées à peu près à cette époque-là. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Mais est-ce qu'une machine, ça peut vraiment penser ou est-ce que ça pourra un jour ? Et puis, qu'est-ce que penser ? Quand t'entends penser pour une machine ? C'est le titre d'un grand scientifique que je n'ai pas encore mentionné ici, mais qui est vraiment central dans ce secteur-là, c'est Alan Turing. Donc, il faut savoir que c'était un jeune mathématicien qui a posé en 1936 les fondements théoriques de l'informatique avec ce qu'on appelle les machines de Turing. Mais il faut se souvenir que le premier ordinateur électronique n'est programmé qu'à partir de 1946. Alors, le concept d'ordinateur est plus ancien. Il date du début du 19e siècle avec Charles Babbage que j'ai déjà mentionné. Mais ensuite, bien sûr, on en avait une idée générale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? C'est au-delà d'une calculette comme ce que proposait Blaise Pascal. Un ordinateur, c'est une machine qui va exécuter des algorithmes. Je crois qu'il est important de rappeler ce que c'est. Le terme algorithme vient du nom d'un mathématicien persan qui vivait au 19e siècle après Jésus-Christ. Il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais il a essayé de définir des méthodes de résolution d'équations. Donc, un algorithme, c'est une séquence d'opérations logiques qui a un début et une fin, une opération logique bien clairement posée. Et qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? C'est une machine qui va exécuter des algorithmes. Donc, cette notion est vraiment centrale et Alan Turing a essayé de poser les fondements théoriques de ça et il a montré qu'il y avait un parallèle entre ces machines qui exécutaient les algorithmes et puis des objets mathématiques très connus à l'époque. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pendant la guerre, il a centré ses travaux sur quelque chose de totalement différent. Il s'est intéressé au décodage, c'est-à-dire au premier calculateur, qui n'était pas encore des ordinateurs, au décodage des messages allemands. Après la guerre, il a repris ses travaux universitaires et à ce moment-là, il s'est demandé mais ces machines nouvelles qu'on vient de fabriquer, donc juste après la fabrication du premier ordinateur, ces machines et ce qu'elles peuvent penser. Et c'est là, bien sûr, où il s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire penser pour une machine. Il a, à ce moment-là, écrit deux articles sur le sujet et c'est là où il a introduit cette notion un peu étrange qu'on a appelée depuis le test de Turing. C'était quelqu'un de beaucoup trop modeste pour donner son nom à cette idée-là. Il s'est dit qu'on voudrait, pour qu'une machine nous apparaisse pensée, éliminer toutes les apparences physiques qu'il y a dans la machine. Parce que, bien sûr, si on voit juste un ensemble de composants électroniques, on ne va pas dire qu'il pense. Et donc, il s'est dit qu'on va essayer de trouver des épreuves qui n'engagent pas le physique. Alors, il a réfléchi à plusieurs choses. Comme c'était un spécialiste de cryptographie, il s'est dit qu'elle pourrait faire de la cryptographie. Enfin, ça ne parlerait pas à beaucoup de monde. Il s'est dit ensuite peut-être qu'elle pourrait faire de la traduction. Mais bon, à l'époque, ce n'était pas évident. Et puis ensuite, il s'est dit ah bah tiens, elle pourrait jouer aux échecs. La première version du test de Turing, c'est le jeu d'échecs. Et puis ensuite, il s'est dit non, il y a autre chose, c'est le dialogue. Est-ce qu'on pourrait échanger comme ça avec une machine comme si elle était là ? Et il a imaginé un subterfuge. Il s'est dit voilà, on va, une mise en scène plus exactement. On va supposer qu'il y a trois pièces qui sont séparées et les trois personnages échangent des petits messages textuels. Et sur la voix n'intervient pas, l'image n'intervient pas. Et là, il y a dans une pièce, il y a une femme, dans l'autre, il y a un homme. Maintenant, on va supposer que l'interrogateur essaye de distinguer l'homme de la femme. On va me dire c'est facile, il suffit de leur demander. Mais ensuite, on a été plus loin, on s'est dit eh bien, on va supposer que l'homme imite la femme. Est-ce qu'il y a une différence dans l'ordre de l'intelligence entre l'homme et la femme qui fait qu'un interrogateur pose une question qui immédiatement fait que on dit ah ben non, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Ça, c'est pas évident. Pour lui, c'était pas une question innocente d'ailleurs, parce que bon, il était homosexuel, enfin, tout ça certainement avait résonné avec des questions intérieures. Mais ensuite, il s'est dit qu'est-ce qui se passe si cet homme qui imite une femme, on le remplace par un ordinateur qui imite l'homme qui imite la femme. Et là, il dit, eh ben, s'il trompe l'interrogateur, eh ben, on pourrait dire qu'il est intelligent ou qu'il pense. Ensuite, bien sûr, on peut se dire oui, d'accord, mais c'est pas ça la pensée. La pensée, c'est la conscience. Et il dit non, non, peu importe. On s'occupe pas de la conscience, on s'occupe pas de ce genre de choses, juste le fait qu'il fasse illusion. Et il dit à la fin de cette présentation d'ici 50 ans, je crois qu'on sera capable de réaliser des machines qui sont capables de tenir tête à un interrogateur pendant plus de 30% des cas. C'est-à-dire qu'il trompe l'interrogateur, l'interrogateur ne se rend compte de rien, il dit, bon, je joue, je veux de l'imitation. Et c'est intéressant parce qu'il écrit ça en 1950 et effectivement, en 2000, je pense qu'on n'était pas très loin de faire ce genre de choses. Alors justement, sur cette histoire d'intelligence derrière, vous avez travaillé sur l'histoire du mythe de la singularité. En tout cas, vous démontez une pensée autour de la singularité technologique. Alors, c'est quoi la singularité technologique ? Alors, la singularité technologique, au départ, c'est une idée qui vient de la science-fiction. Dans les années 50, très tôt, on a vu que les capacités des ordinateurs évoluaient très vite. Et en 1965, il y a un ingénieur qui, au départ, est un chimiste qui s'appelle Gordon Moore et qui dit, eh bien, voilà, d'ici 10 ans, je pense que la puissance de ces ordinateurs, c'est-à-dire leur vitesse de calcul et leur capacité de stockage, va doubler à intervalles réguliers tous les deux ans. Et donc, ou même tous les ans. Justement, je vous coupe parce qu'on a justement les graphes qui montrent cette fameuse loi de Moore dont on parle souvent. Donc ici, avec la puissance des calculateurs. Alors, je précise que c'est une échelle logarithmique parce qu'on ne peut pas représenter une exponentielle sur une aussi longue période. Donc, en fait, quand c'est aligné, ça veut dire que c'est une exponentielle. Et pendant longtemps, la loi est marchée et elle marche un peu moins ces derniers temps pour des problèmes physiques aussi parce qu'on ne peut pas dépasser non plus la rentable plus petite qu'un atome. Et le deuxième graphe dont vous parlez aussi derrière, c'est la loi de Kurzweil qui a fait les mêmes choses avec quelque part la capacité de calcul des ordinateurs pour expliquer que, selon lui, en 2045, on arriverait à une intelligence d'un ordinateur supérieure à celle de toute l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça, en fait ? D'abord, première chose, sur la première courbe, il faut regarder les noms. Ce sont les différents processeurs. Et vous avez beaucoup de processeurs de Intel. Alors, ce n'est pas du tout anodin parce qu'il faut savoir que Gordon Moore est le fondateur de la société Intel. Donc, au départ, c'est un chimiste et il va travailler avec la personne qui a inventé les transistors. Et puis ensuite, il se dispute et il part avec sept de ses collègues et il décide de monter une nouvelle entreprise pour essayer de concevoir des composants électroniques extrêmement puissants. Et à partir de ça, il s'invente avec un de ses collègues les circuits intégrés, c'est-à-dire mettre des composants sur la même puce de silicium. Et c'est en faisant ça qu'il se dit qu'on va, en perfectionnant les techniques, avoir des performances de plus en plus grandes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Ordre, à l'époque du cinquantenaire de l'anniversaire de la loi de Moore, il a expliqué qu'il n'y avait rien dans la nature qui était exponentiel. Donc, on était en 2015, puisque la loi était émise en 1965, et au départ, d'ailleurs, elle était sur 10 ans. Et c'était une constatation qu'il faisait depuis 1959. et il dit en 2015, il dit mais ce n'est pas possible, il n'y a rien d'exponentiel dans la nature, donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Il n'empêche que des ingénieurs, des auteurs de science-fiction ont supposé que cette loi de Moore était une loi essentielle de la nature. Et alors là, on peut aller sur la deuxième diapositive, c'est Kurzweil, il nous dit voilà, la loi de Moore, elle se continue et elle va encore augmenter. Ce qui importe, ce n'est pas le début, parce que le début, on le connaît, c'est la réalité, c'est l'extrapolation qu'il fait. Et cette extrapolation, vous voyez, au-delà de 2020, il dit, on va jusqu'en 2045. Et surtout, vous voyez, il explique que ça surpasse le cerveau d'une souris en 2015. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on est en 2023, ça n'a aucun sens. Parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut surpasser le cerveau d'une souris ? Ça ne se résume pas à simplement des composantes électroniques. Et on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence d'une souris. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est plus important. Et peut-être, d'ailleurs, il faudrait aller plus loin sur se demander ce que ça veut dire. Et ensuite, il dit, en 2023, ça surpasse la puissance du cerveau d'un homme. Alors nous sommes en 2023. Est-ce que la puissance de notre cerveau est surpassée par les machines ? Est-ce que chaque GVT nous surpasse ? C'est une bonne question. Alors certes, il parle peut-être mieux ou il écrit mieux en tout cas qu'un certain nombre d'entre nous. D'ailleurs, pas que tout le monde. Et en tout cas, ce n'est pas parce qu'il écrit beaucoup et qu'il parle beaucoup qu'il dit beaucoup de choses qui sont vraies. Et en tout cas, on sait qu'il dit beaucoup de bêtises aussi. Donc, c'est absurde. Et puis surtout, vous voyez qu'il explique, il dit en 2045, et on ne sait pas comment il extrapole ça, il dit, ça surpasse la puissance équivalente de celle de tous les cerveaux humains combinés. Alors là, bien sûr, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc, tout ça, c'est de l'ordre de la science-fiction. D'ailleurs, ça a été introduit par des auteurs de science-fiction. Mais bien sûr, ça n'a absolument rien de scientifique. Le vrai scientifique, celui qui était à l'origine de cette loi de Moore, c'était Gordon Moore. Et Gordon Moore a dit explicitement que c'était faux. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Il faut savoir que Gordon Moore est décédé en cette année 2023, en mars 2023. Et donc, on ne pourrait plus lui redemander, mais il l'a dit il y a un peu plus de huit ans aujourd'hui. Il y a un troisième point aussi que vous démontez dans votre ouvrage après ces deux lois. Alors oui, bien sûr, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'idée que la machine puisse avoir une conscience autonome, ça, ça n'est pas du tout fondé. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs, une conscience autonome ? Ça voudrait dire que la machine définit elle-même ses propres lois, qu'elle choisit ses propres objectifs. Autrement dit, qu'elle commande d'elle-même ce qu'elle veut faire. Or ça, bien sûr, ça n'est absolument pas fondé. et c'est non seulement pas fondé, mais en plus, ce n'est pas souhaitable. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on a une voiture autonome, c'est l'idée que la voiture choisit d'elle-même son objectif. Alors, supposé que vous demandiez une voiture de vous amener à un certain endroit, elle, elle vous dira non, 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 je ne veux pas aller là, je veux aller ailleurs. Donc, c'est vraiment, personne ne souhaiterait avoir une voiture autonome. De même, on s'est beaucoup inquiétés à un moment des armes autonomes et les militaires ne souhaitent pas les armes autonomes. Ils souhaitent avoir des armes qui soient robustes, qui soient certes perfectionnées, certes automatiques, mais qui obéissent. Et donc, une machine autonome serait une machine qui ne nous obéirait pas et donc, ce serait, bien sûr, le plus grand cauchemar possible. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que des machines, tout d'un coup, décident d'elles-mêmes ce qu'elles vont faire ? Ça veut dire qu'elles ne seraient pas satisfaisantes. Ça veut dire qu'elles seraient, bien sûr, extrêmement négatives. En tout cas, ce n'est absolument pas ce que l'on souhaite. Vous expliquez aussi qu'une machine, ça ne peut pas vraiment avoir de conscience en raison de paramètres qui sont propres à une conscience. Finalement, c'est quoi les principaux points ? Alors là, bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience ? Et bien sûr, ce n'est pas simple. Vous avez plusieurs façons de voir la conscience. Par exemple, les aspirateurs robots que certains d'entre vous ont peut-être chez eux. Quand on les a autour de soi, on les regarde un peu comme des animaux. Ils ont l'air de bouger et on leur attribue une conscience. On leur projette dessus une certaine âme, au sens que je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des petits agents. De même, on sait qu'en Irak, les militaires américains qui utilisaient des robots des mineurs, lorsque le robot se faisait exploser sur une mine et qu'il les sauvait, ils demandaient qu'on leur répare le robot. L'état-major disait non, on va vous le remplacer. Il disait non, c'est celui-là qui m'a sauvé ma vie. Donc, c'est un mouvement naturel de projeter une conscience sur une machine. Mais ce n'est pas une vraie conscience. Ça a été théorisé. En particulier, il y a un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett qui appelle ça des systèmes intentionnels, c'est-à-dire des machines qui, de l'extérieur, ont l'impression d'avoir un objectif, une volonté, une finalité. Mais bien sûr, c'est nous qui projetons ça. C'est ce que dit Daniel Dennett. Il dit c'est un investissement qu'on fait. On va construire cet agent qu'on va superposer à la machine parce que ça nous permet d'anticiper son comportement. Alors, est-ce que les machines ont une conscience en ce sens-là ? Oui. Mais ensuite, on peut dire oui, mais ça ne suffit pas parce que la conscience c'est aussi la réflexion, la conscience morale, le fait de se regarder en train d'agir. C'est un peu ce que dit Ricard soi-même comme un autre, se prendre la distance par rapport à soi pour, à partir de ça, se donner des règles de comportement. Alors, est-ce qu'une machine peut avoir une conscience de ce type-là ? Ce n'est pas totalement impossible. Il y a eu des techniques d'apprentissage machine il y a un certain nombre d'années qui faisaient qu'elle regardait son comportement et à ce moment-là, elle essayait de l'améliorer. De même, dans mon équipe, on travaille sur ce qu'on appelle l'éthique computationnelle. On regarde une machine et puis on se dit mais est-ce qu'elle peut utiliser des prescriptions morales pour comprendre son comportement ? Et bien sûr, ça, c'est tout à fait possible. C'est une forme de réflexion sur ce qu'elle va faire. Mais la vraie conscience, c'est une machine qui éprouverait des émotions, qui aurait mal, qui aurait chaud, puis qui, d'un coup, aurait des envies. Alors ça, est-ce que c'est imaginable ? Assez peu parce qu'on ne voit pas ce que ça voudrait dire parce que c'est un ensemble d'éléments. Il n'y a pas d'organicité dans la machine, on est capable de la décomposer, on lui enlève une partie de mémoire, on lui rajoute une partie de mémoire. Donc, ce n'est pas vrai. Et puis, si jamais elle avait une conscience de si plat, cette conscience, elle nous serait totalement étrangère. On ne voit pas ce que ça aurait comme rapport avec nous. Je prends souvent comme exemple celui de l'eau. En général, on a plutôt tendance à aimer l'eau parce que c'est nécessaire pour la vie. Il y a ceux qui préfèrent l'alcool, mais une machine, elle devrait détester l'eau parce que c'est très dangereux, en tout cas pour les machines électroniques telles qu'elles existent aujourd'hui. Et donc, si la machine avait une conscience, elle nous serait totalement étrangère. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Justement, c'est une idée de science-fiction, c'est une idée très ancienne, c'est une idée qui remonte, je crois, à la nuit des temps. On voit, si on pense à Galatée, la statue fabriquée par Pygmalion qui commence à s'animer ou à Pinocchio, enfin tout ça. Donc, c'est cette idée que l'œuvre humaine va tout d'un coup dépasser l'homme. Donc, c'est plus une crainte un peu métaphysique qui existe avec cette idée qu'en créant un objet perfectionné, au fond, l'homme se met à la même place que Dieu et il y a une forme de transgression d'un interdit. Et bien sûr, c'est cette inquiétude fichée au cœur de l'homme qui fait qu'on est fasciné par cette idée-là, même si on n'y croit pas tout à fait, mais on se dit peut-être que c'est vrai et peut-être que ce serait coupable. C'est ça que je crois important en tant que scientifique d'expliquer que ça, ça n'est pas la vérité, que ces craintes ne sont pas fondées, que ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une crainte existentielle de voir que la machine remplace l'homme, c'est en revanche une crainte liée au rôle que l'on fait jouer à l'intelligence artificielle dans le monde contemporain qui, lui, peut-être vraiment problématique. Alors, j'avais envie justement de vous faire réagir à deux citations, en tout cas, qui venaient en particulier la première d'un grand scientifique, Stephen Hawking, qui s'inquiétait beaucoup du fait que l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine en 2014, tout récemment d'ailleurs. Elon Musk demande une pause dans l'IA puisqu'il y a des risques majeurs pour l'humanité. On a quand même des scientifiques de renom qui s'inquiètent. Pourquoi, selon vous, ce sont des peurs sans fondement ? Il y a quand même des raisons de s'inquiéter ou ça relève du mythe ? Alors, d'abord, Elon Musk n'est pas un scientifique éminent. C'est un homme d'affaires prodigieux. Et donc, peut-être qu'il faudrait plutôt regarder quels sont ses intérêts derrière ce type de déclaration. Stephen Hawking, il a expliqué il y a dix ans qu'effectivement, l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine. On ne voit pas pourquoi elle mettrait fin à la race humaine. On ne comprend pas très bien ce que ça pourrait vouloir dire. Alors, de façon plus générale, ce que nous expliquent ces différentes personnes, c'est que le développement de l'intelligence artificielle pourrait constituer, et le terme est employé ici, un risque majeur, un risque existentiel pour l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vie sur Terre, d'un côté, l'existence humaine, serait mise en péril par le développement de ces machines. Or, rien dans la réalité contemporaine ne laisse entendre que l'humanité serait en péril, que la société se transforme, que ça puisse poser un certain nombre de problèmes, que les équilibres géopolitiques évoluent avec l'intelligence artificielle. il n'y a aucun doute là-dessus, mais que l'humanité en tant que telle change, je n'y crois pas une seconde. Ce qu'il nous explique en réalité, c'est que ces machines vont peut-être se substituer à nous, qu'elles vont prendre le pouvoir, qu'elles vont se développer de façon autonome, au sens où on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles se donneront ses propres lois, qu'elles auront une conscience propre et qu'elles vont nous dépasser. Et ça, bien sûr, ça n'a aucun fondement rationnel. En réalité, ce sont ces craintes anciennes que j'évoquais tout à l'heure et c'est celles-là, je crois, qu'il faut dénoncer parce qu'elles ne reposent sur rien. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que derrière ces annonces, il y a d'autres objectifs et Elon Musk, de ce point de vue-là, est tout à fait édifiant. Vous savez qu'il a, par exemple, mis en place une société qui s'appelle Neuralink qui a pour but de connecter tous les cerveaux entre eux. Ça reprend une thématique d'une nouvelle de science-fiction, Neuralize, la dentelle neurale. C'est l'idée que tous les hommes vont être connectés entre eux et comme ça, nous n'aurons plus rien à cacher aux autres et nous travaillerons tous de concert. Si cela se réalisait, à ce moment-là, on peut imaginer que l'humanité serait totalement différente parce que, dans ce cas-là, effectivement, nous n'aurions plus d'intériorité propre. Nous serions tous sous le regard de tout le monde. Et donc, bien sûr, de cela, je crois qu'il faudrait avoir beaucoup de crainte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, d'un côté, il nous dit je vais vous protéger, je vais augmenter vos capacités intellectuelles pour que vous ne soyez pas sous la dépendance de la machine. Pour augmenter les capacités intellectuelles, je vais vous mettre des processeurs dans la tête, comme ça, ils vont augmenter votre mémoire, je mettrai ce que je veux dans la tête et puis, ensuite, je mettrai tous donc ça, c'est une forme d'esclavage assez inquiétante. Mais en revanche, le risque, bien sûr, tel qu'il le présente, celui-là, n'est pas vraiment fondé. Alors, ce qui est amusant, quand même, pour reprendre la citation d'Elon Musk, 29 mars 2023, il nous explique que l'intelligence artificielle et surtout chat de GPT est dangereux parce que ça va nous dépasser et on se demande d'ailleurs comment un robot bavard, simplement parce qu'il parle, pourrait vous réduire à l'état d'esclaves. Les hommes politiques ont les moyens de diffuser leur message extrêmement facilement. Ils ont quand même un certain nombre de moyens de coercition et pourtant, dans les démocraties, ils n'ont pas tout pouvoir sur nous. Alors, on ne voit pas comment un robot, parce qu'il vous parle, aurait tout pouvoir sur vous. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que Elon Musk, ensuite, a dit ah oui, c'est très dangereux chat de GPT et puis il a dit je vais même monter une nouvelle entreprise et ça va développer Trousse GPT. Alors, Trousse GPT, c'est la même chose sauf que ça va vous dire la vérité. Il dit parce qu'il ment, il est un peu trop woke. Alors, là, de cela, on pourrait s'inquiéter parce qu'il prétend dire la vérité. Open AI n'a pas été jusqu'à prétendre que ça disait la vérité. Quelqu'un qui prétend vous fabriquer une machine qui va vous dire uniquement la vérité, de cela peut-être, faudrait-il s'inquiéter, semble-t-il. Bien sûr, mais ces craintes, au-delà de deux ou trois personnes, c'est comme des centaines ou des milliers de scientifiques qui s'inquiètent de ça. Qu'est-ce que cette inquiétude finalement du fait qu'une machine puisse un jour nous dépasser ? Ça dit de nos sociétés ? Qu'est-ce que ça dit de notre humanité ? Finalement, pourquoi c'est aussi présent dans notre inconscient cette crainte-là ? Je pense qu'on est saisi par un petit trouble quand on utilise ces machines qui, sur certaines tâches, réalisent des choses mieux que nous. Mais c'est très ancien si on regarde même les premiers ordinateurs, les calculateurs qui faisaient des multiplications mieux que tous les hommes. J'ai le souvenir qu'il y avait quand même un certain trouble qui apparaissait déjà. Et si on lit, par exemple, Bernanos, La France contre les robots, il nous explique, merveilleusement d'ailleurs, comment ces machines risquent de nous déshumaniser. Et donc, je crois que cette inquiétude, elle est normale. C'est-à-dire que la société, avec ces machines, est un peu en train de se transformer. Mais ce n'est pas un risque existentiel. Je crois que c'est de cela dont il faut se méfier, cette idée-là. C'est effectivement une société qui se transforme totalement avec les machines aujourd'hui. Et moi, je crois que ce qu'il faut, c'est être en éveil pour se demander quelles sont les transformations politiques, les transformations sociales qui sont les conséquences de l'appropriation de ces machines. Quels sont les enjeux de pouvoir ? Qu'est-ce qui est derrière les robots et qui peut les manipuler ? Ça, ce sont vraiment des questions très sérieuses qu'il faut considérer aujourd'hui. En revanche, l'idée que tout d'un coup, l'homme est fini, que la machine va prendre le pouvoir, ça, je crois que ce n'est pas très sérieux. Vous faites un lien justement entre ce mythe de la singularité, donc d'une machine qui dépasserait finalement l'humanité, et les croyances religieuses. Et vous citez d'ailleurs l'exemple des gnostiques. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, c'est une thèse que j'ai émise dans le livre parce que je la trouvais intéressante, dans le sens où les gnostiques sont des mouvements spirituels qui naissent au 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ et qui nous expliquent que le monde a été mal fait, que c'est un usurpateur, un faux démiurge, un faux dieu plutôt, un démiurge qu'il a réalisé et qu'il a fait plein de bêtises. Et l'idée, c'est que la connaissance, c'est pour ça que ça s'appelle des gnos, ça vient de cognoscéré en latin, va permettre de réparer ce monde qui est mal fait. Et cette idée, donc, qui a été à l'origine de toutes ces sectes, il y a une espèce de parallèle qu'on pourrait dresser avec ces grands acteurs de l'Internet qui pensent que la technologie va nous permettre de réparer tous les défauts du monde et d'arriver à une espèce d'état supérieur. Alors, ça peut être Ray Kurzweil qui nous dit qu'on va pouvoir, avec ces machines hyper intelligentes, s'hybrider et télécharger notre conscience, c'est-à-dire perdre notre corps qui est vieillissant, le jeter et puis s'ancrer sur un nouveau corps, continuer à exister en dehors de notre corps biologique, éventuellement se réincarner sur un robot. Et donc, ce sont ces pensées un peu gnostiques, c'est très intéressant. Alors, j'ai repris le terme, qui est très ancien. Il y a un philosophe dont on a beaucoup entendu parler au cours du XXe siècle qui s'est beaucoup intéressé aux gnomoses, c'est Hans Jonas. Il a écrit ses deux thèses, enfin sa thèse, sur cette notion de gnomoses et bien sûr, il était persuadé qu'il y avait dans les pensées contemporaines des espèces de réactivations de ces courants gnostiques et donc, ça m'a semblé extrêmement pertinent pour essayer de caractériser ces mouvements, ces sectes qui existent, en particulier autour des grands acteurs de l'Internet, avec leurs idées, ce sont un peu des sectes, ils ont l'impression qu'ils ont le savoir, que c'est la connaissance scientifique et technologique qui va rédimer le monde, qui va nous offrir une espèce de salut universel, et je crois qu'on retrouve exactement les mêmes, en tout cas, il y a un parallèle que l'on peut faire, même si ce sont des époques extrêmement éloignées, bien sûr, que celles du 2e et 3e siècle et l'époque actuelle. Vous citez justement ces GAFAM, ces entreprises technologiques, ces multinationales de la technologie qui les développent, dont ces intelligences artificielles, vous avez parlé de Google tout à l'heure, mais de notre côté, c'est aussi souvent elles qui alertent sur les dangers de l'intelligence artificielle, donc finalement, pourquoi elles ont, d'après vous, cette attitude un peu de pompier pyroman ? C'est justement la question que je me posais, c'est très curieux, c'est comme si vous aviez un fabricant de tabac, en général, les fabricants de tabac comme, citons, Philippe Maurice ou je ne sais quoi, ils essayaient de vous persuader que le tabac, c'était formidable, que vous étiez vraiment une personnalité, etc., et vous vantez les qualités du tabac et vous passez sous silence les dangers du tabac. Parce que là, paradoxalement, ils nous expliquent, attention, l'intelligence artificielle est dangereuse. Mais lorsqu'ils vous disent ça, il faut essayer d'analyser précisément ce qu'ils expliquent. Ils vous disent, elle est dangereuse, mais nous qui connaissons nous allons vous sauver. Par exemple, Ray Kurzweil, c'est dangereux, mais moi, je vais vous offrir la vie éternelle. Ou Elon Musk, il dit, moi, je vais vous renforcer face à ces machines, je vais vous mettre des puces dans la tête et je vais vous mettre les connaissances qui sont absolument indispensables, comme ça, vous n'aurez plus besoin d'apprendre, vous ne serez plus puissants que les magiques. Donc, bien sûr, c'est de cela, je crois, dont il faut se méfier. Ce sont les solutions qu'ils proposent. Et puis, en même temps, quand on lit bien les dangers qu'ils présentent, on se rend compte qu'ils sont tout à fait discutables. Par exemple, dans le moratoire dont on parle, qui a été présenté dans une lettre ouverte. D'abord, cette lettre ouverte est publiée sur l'Institut du futur de la vie. Donc, déjà, ça nous laisse entendre que la vie a un futur, qu'elle va changer. Donc, c'est quand même une vision transhumaniste au sens propre du terme. Et il y a un autre institut qui existe, qu'il cite beaucoup, qui est l'Institut du futur de l'humanité. Là encore, ça laisse entendre cette transformation de l'humanité. Donc, on a ça. Et puis, quand on lit dans le texte lui-même, on se rend compte qu'il nous explique que tout d'un coup, on va avoir des machines qui vont être hors de contrôle. Pour l'instant, les ordinateurs, il suffit quand même de couper l'électricité. Ils s'arrêtent tout de suite. Donc, il n'y a pas de cas de figure où la machine serait capable de brancher la prise et de s'alimenter de façon automatique et ensuite de prendre le pouvoir. C'est assez rigolo, d'ailleurs, mais ça paraît très, très improbable. Ce sont des scénarios qui relèvent vraiment de l'imagination plus que de la réalité. Oui, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme un peu de stratégie commerciale, tout simplement, des GAFAM dans cette attitude ? Parce qu'on voit ici que le chiffre d'affaires d'intelligence artificielle se développe très fortement, qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup d'investissements. Ce n'est pas une façon aussi de les attirer ? Bien évidemment. C'est-à-dire que plus on explique que c'est important, que c'est dangereux, plus on va pouvoir attirer les financements, en tout cas mettre l'accent sur la puissance des techniques d'intelligence artificielle. Je me souviens il y a quelques années, par exemple, pour donner une illustration concrète à cela, une société importante, mais qui en même temps avait une image un peu vieillissante qui était Microsoft, avait développé un agent conversationnel qu'ils avaient mis en libre circulation. Et puis tout d'un coup, on nous a dit « Ah, c'est terrible, cet agent devient raciste. » Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'un agent raciste ? Il ne va pas tout d'un coup faire des camps, faire de la ségrégation. Non, il tenait des propos qui étaient désobligeants, bien sûr. Et tout le monde a eu très peur et Microsoft s'est dit « Oh, nous, jamais, nous allons couper cet agent des réseaux et nous allons le réformer, etc. » Et pour Microsoft, c'était au fond quelque chose d'assez positif parce que ça permettait de dire au monde extérieur « Ah, mais attention, nous faisons de l'intelligence artificielle et nos agents deviennent un tout petit peu incontrôlables. » Et ça leur donnait bien sûr une image de marque qu'il était celle qu'il souhaitait avoir. Il y a justement quelque chose d'intéressant que vous développez sur les GAFAM. C'est l'idée que, d'ailleurs, ce débat qui serait un peu une espèce de paravent pour nous occuper, pour nous faire parler, derrière, ils ont quand même un projet de société aussi, surtout par rapport au rôle des États souverains. C'est quoi votre vision de ça ? Ma vision, c'est qu'effectivement, ces grandes entreprises de l'Internet voudraient se développer un peu au-delà des États. Ce sont d'abord des multinationales, quand même plutôt dans certains États, des grands empires. C'est les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Et l'idée qui est derrière, en tout cas, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les libertariens, c'est-à-dire des théoriciens qui pensent qu'au-delà du libéralisme, il y a le moment où on se dégage totalement de l'influence des États. C'est par exemple le cas de Peter Tills, qui a été l'associé d'Elon Musk et qui explique qu'il se serait bien de pouvoir donner à l'argent tout le pouvoir et dire qu'il se dit ce qui est important, c'est le mécénat parce que c'est justement ces grands acteurs qui vont pouvoir donner vraiment ce qu'ils souhaitent, mais surtout se désengager des États. Et je crois qu'ils ont une stratégie qui est effectivement la volonté d'assumer à la place des États un certain nombre de fonctions qui relevaient des prérogatives de la souveraineté. Par exemple, dans le domaine de la sécurité civile, ils nous disent qu'on va utiliser de la reconnaissance faciale. Et vous avez des grands acteurs comme Clearview qui amoncellent tout un tas de portraits et qui nous disent qu'on va automatiquement faire de la reconnaissance faciale et on va aider les États à poursuivre un certain nombre de criminels. Éventuellement, par exemple, ils ont donné au moment de la guerre en Ukraine leur système pour dire qu'on va aider l'Ukraine gratuitement parce qu'ils sont toujours très généreux. Surtout qu'ils sont généreux avec des choses qui ne leur appartiennent pas parce qu'ils ont volé les portraits sur les réseaux sociaux. Mais donc, on va donner notre système aux Ukrainiens pour qu'ils soient capables d'abord de repérer les soldats russes qui se sont livrés à des exactions pour des procès futurs. Là, on se dit bon, c'est vrai qu'on soit tout à fait. Ensuite, pour essayer de repérer les espions russes. Là, déjà, bon, enfin, on peut se dire OK, parce que c'est vrai que ce n'est pas bien. Mais ensuite, l'idée, c'est lorsque des Russes sont prisonniers pour les reconnaître automatiquement et ensuite envoyer des images d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est quand même une humiliation. Ça va contre les règles de la guerre, en particulier, les règles de... Les conventions de Genève. Les conventions de Genève, c'est ça. Et puis, ils peuvent l'utiliser aussi sur les soldats morts pour envoyer des images un peu dégratantes du mort à leur famille pour décourager les familles. Vous voyez que c'est cette idée qu'on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, bien sûr, ça fait partie de ces stratégies, de ces grands acteurs pour essayer d'assumer à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Bien sûr, la faiblesse des États face à ces puissances économiques considérables font que ils peuvent dire « Si vous avez du mal à faire ça, on va le faire à votre place. » Par exemple, Microsoft avait proposé à l'État français de former les élèves au traitement de texte. C'était étonnant parce que c'était une ministre socialiste, Valo Belkacem, qui avait signé l'accord avec eux. Or qu'au même moment, dans le même gouvernement, on était en train de signer la loi pour une république numérique où on incitait les gens dans l'administration à utiliser des logiciels non propriétaires. Vous voyez, bien sûr, l'importance qui est quand même étonnant. Microsoft se débrouille à convaincre le ministre de l'Éducation de former les élèves à leur logiciel pour qu'au même moment, on nous explique « Non, non, il ne faut surtout pas utiliser ce type de logiciel. » Donc voilà, tout ça, ça fait partie de ces stratégies de maillage et de pouvoir qu'essayent de développer ces différents acteurs pour essayer de détricoter ce que sont les États. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la transformation du monde tant à ce que l'axiome des États de droit dans lequel vous avez une coextension de l'État et du territoire, il est mis en défaut par les grands réseaux d'Internet et bien sûr, ils en usent énormément et ils en abusent tout à fait considérablement. Alors à ce stade, aussi, j'ai envie de vous faire réagir à quelques sondages justement sur l'intelligence artificielle pour voir comment les gens se positionnent par rapport à ça. Sur ce premier graphe, on voit que quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont peur de l'intelligence artificielle, c'est à peu près 50-50. On va partager entre ceux qui ont très très peur et ceux qui sont vraiment tout à fait tranquilles. Sur la question dont on a parlé, est-ce que finalement l'intelligence artificielle dépassera un jour l'intelligence humaine, c'est encore aussi partagé. Il n'y en a que 13 qui sont sûrs qu'on va être dépassés et 17 qui pensent que non, non, pas du tout. Et si on regarde maintenant secteur par secteur en demandant est-ce que l'intelligence artificielle c'est plutôt une menace ou une opportunité, eh bien, on se rend compte que les gens, ils pensent que pour la santé, la productivité, ça va être plutôt très positif. Par contre, ils sont quand même beaucoup plus inquiets sur les problèmes d'école ou sur les problèmes d'information. Pourquoi, selon vous, les gens sont aussi partagés ? Finalement, il y a l'air d'avoir une vraie envie, un vrai désir d'intelligence artificielle. Mais de notre côté, ils ont aussi des craintes sur, il y a quand même des dangers. Pourquoi cette différence dans l'appréhension de l'intelligence artificielle ? C'est de l'ambivalence vis-à-vis du développement technologique et je le conçois tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, on espère des progrès et je crois que l'intelligence artificielle c'est un champ d'opportunités extraordinaire et c'est ce dont il faudrait essayer de convaincre tous nos concitoyens parce que c'est vrai. Mais en même temps, bien sûr, il y a tous les risques. Alors, ces risques plus ou moins confisément perçus parce qu'on dit est-ce que ça va nous dépasser ? Mais qu'est-ce que ça va dire que la machine nous dépasse ? Parce qu'elle nous dépasse déjà. Un ordinateur, ça calcule bien mieux que nous et ça fait très longtemps. Le danger, c'est ce que l'on est capable de faire avec ces machines. quand, par exemple, en Chine, vous utilisez ces outils pour faire de la reconnaissance faciale et puis faire de la reconnaissance de comportement afin de mettre en place un crédit social, ça, ça me semble poser des problèmes. Toujours en Chine, vous aviez un stylo intelligent qui permettait de suivre en temps réel ce que faisaient les élèves pendant leurs vacances sur leur cahier d'écolier. C'est une forme de pression qui est exercée sur l'individu qui me semble démesurée. C'est ça, la vraie question, c'est qui va l'utiliser ? Je pense que derrière ces graphiques, il y a des interrogations et on voit bien que c'est divers. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en médecine, ça va être positif avec peut-être certains qui se disent que ça peut être dangereux parce que peut-être qu'ils craignent que les données personnelles soient divulguées et ils ont un peu raison de ce point de vue-là. Mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'espoir sur la productivité certainement, la sécurité. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par sécurité, bien sûr. Si on craint un État sécuritaire, bien sûr que ça pourrait être une menace. Mais si on est dans un État de droit démocratique, à ce moment, on pourra avoir un contrôle pour empêcher, bien sûr, ces excès. Et puis ensuite, bien sûr, sur la question du... Là, c'est l'aspect le plus négatif, de l'emploi. Alors ça, c'est une vieille ancienne. C'est-à-dire que le robot, depuis le début, nous fait craindre une perte de nos emplois. Mais là encore, souvent, c'est mal compris. C'est-à-dire que les technologies, depuis qu'elles se sont développées, ont conduit à une évolution des métiers. Alors, certains métiers disparaissent, des métiers monotâches, des métiers se transforment parce que certaines tâches sont automatisées. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est permettre aux personnes qui exécutent ces tâches, aux personnes qui font ces métiers, de se former à ces automatismes pour pouvoir les maîtriser. Je crois que la clé qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut former les individus à ces technologies pour qu'ils soient capables de les maîtriser et de ne pas en avoir peur. Au fond, le risque, c'est bien sûr d'être dépassé tout d'un coup par quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'en comprendre le détail, mais de voir grossièrement quelles en sont les limites, quelles en sont les possibilités et d'en tirer avantage. Alors, dans votre livre sur les servitudes virtuelles, vous faites évidemment une analogie avec la Boétie qui parlait de la servitude volontaire. Alors finalement, quelles sont ces servitudes que vous avez identifiées ? Alors, d'abord, pourquoi ce terme de servitude virtuelle ? Parce que la Boétie nous dit les prisons, les cachots, les chaînes, tout ça, c'est effrayant. Mais au fond, si un peuple entier voulait vraiment s'affranchir du pouvoir d'un tyran, ce ne serait pas grand-chose. Il suffrait de se lier contre lui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces grands acteurs de l'Internet utilisent des contraintes mais qui ne sont pas vraiment réelles. Par exemple, vous êtes sur votre réseau social et vous n'avez pas envie d'en changer parce que vous connaissez plein de gens sur le réseau social. Vous utilisez un moteur de recherche, vous avez l'habitude de l'utiliser. Alors, vous savez qu'il prend un peu d'informations sur vous et vous dites au fond, il est gratuit, ce n'est pas très grave. Et donc, c'est ça qui est le danger d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de commodités auxquelles on est tellement accoutumés qu'on ne veut pas les lâcher. Alors, moi, j'ai utilisé pour ça une notion qui a été introduite par un philosophe d'origine italienne, Luciano Floridi. Il appelle ça des organismes informationnels comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, ces organismes ont un pouvoir de plus en plus grand. Alors, il utilise un terme en anglais « informational organism » « inforg ». Ce n'est pas très joli mais en français, organisme informationnel, quand on contracte, ça donne « orin ». Et « orin », d'abord, le mot est joli mais en plus, il a un sens en termes de marine, ça désigne le cordage qui relie la bouée de surface à l'encre de fond. Et bien, c'est un peu ça, ces différents organismes informationnels, ce sont des orins, ce sont des points de passage obligés entre l'homme dans le monde contemporain et ses réseaux sociaux. On peut dire que nous sommes dans une société où, si on veut entrer en contact avec les autres, il faut absolument passer par ces intermédiaires. Et de ce fait, les possesseurs de ces intermédiaires conquièrent un pouvoir vraiment considérable. Et bien sûr, ils en profitent pour nous asservir d'une certaine façon, en tout cas pour exercer des contraintes extrêmement fortes sur nous. Et comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, le risque, c'est que les États démissionnent devant ces pouvoirs. prenons un exemple simple. En France, le gouvernement a bien compris qu'il y avait un moment où les réseaux sociaux diffusaient des informations fausses, qui non seulement sont fausses, mais qui en plus peuvent être des incitations à la violence, des apologies du terrorisme, des choses qui sont punies par la loi. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la loi commune s'applique sur les réseaux sociaux. Et l'Europe a voulu faire la même chose. Mais bien sûr, comment faire ? La difficulté tient à ce que le nombre de messages qui sont transmis est vraiment considérable. On compte 500 millions de tweets par jour. Vous n'imaginez pas une armée d'un corps de fonctionnaires qui scrutent tous ces tweets. Et donc, l'idée, c'est de confier aux réseaux sociaux, aux opérateurs, le soin de faire la police. Mais si on leur confie totalement le soin de faire la police, ils vont prendre un pouvoir considérable. justement, ils assumeront à la place des États ce rôle. Et donc, c'est un enjeu vraiment considérable. Alors là, pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir une censure algorithmique, c'est-à-dire d'automatiser le filtrage. Mais là encore, c'est très difficile. Déjà qu'à la main, ça pose problème. Automatiquement, bien sûr, on peut faire beaucoup d'erreurs. Et ça peut être très contraignant, ça peut limiter la liberté d'expression. Et ça, bien sûr, ça me semble extrêmement important. Alors, ces servitudes virtuelles, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on risque de ne plus pouvoir s'exprimer librement parce que, tout d'un coup, la machine vous dira « Ah bah oui, ce que vous avez dit, c'est faux » ou « c'est insultant » ou « ça risque d'être humiliant pour telle et telle personne ». Donc, c'est ça le monde dans lequel on rentre. Et donc, comment faire pour s'affranchir de ces contraintes, pour obéir aux lois, aux lois qu'on s'est données, mais aux lois qu'on s'est données en tant que république, pas aux lois qu'un acteur américain aura décidé que les Français devront respecter. Donc, quelles sont les lois qu'on veut se donner ? Donc, c'est vraiment une question de démocratie. Et puis ensuite, bien sûr, comment faire pour que ces lois soient effectivement respectées ? Et là encore, dans ces flux d'informations, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, au-delà, bien sûr, il y a une deuxième question qui est celle de l'espace public, la liberté. C'est liberté collective, c'est de pouvoir débattre ensemble. Et ce débat ensemble, il ne doit pas simplement se résumer à des invectives qui sont lancées les uns contre les autres. Il doit pouvoir y avoir un véritable échange. Et cet échange, il doit se fonder sur des réalités, sur des faits, sur des éléments d'information. Or, le risque aujourd'hui, c'est que les infox, les informations erronées, se diffusent. Et on a affaire à une fragmentation de la société, et donc une disparition de cet espace commun. Et donc, là encore, il faut se demander comment faire dans le monde futur pour reconstituer un peu cette écoute commune, ce débat collectif. On peut faire un lien avec certains de vos travaux, justement, dans cette histoire de relations, puisque vous avez travaillé sur la notion de surveillance, puisqu'on parle souvent des problèmes de surveillance généralisée. Vous avez introduit, vous l'avez repris, le terme de surveillance. Vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ? Oui, alors, le terme a été forgé par un technologue américain, Steve Mann, qui, paradoxalement, enfin, disons, pas paradoxalement, mais de façon étonnante, il a repris un terme français, surveillance, il a repris l'automologie. C'est celui qui veille qui est au-dessus. Et il a dit, mais aujourd'hui, avec les technologies de l'information, tout le monde peut prendre l'information, tout le monde peut prendre un film, tout le monde peut prendre la voix et ensuite la diffuser. Et il l'a dit, ça c'est la souveillance, c'est celui qui est sous l'autorité qui peut prendre l'information. Alors lui, il est très positif parce qu'il dit, cette souveillance, ça veut dire que si par exemple, dans une manifestation, les policiers se comportent mal, les manifestants peuvent prendre un film de cette personne et le diffuser sur les réseaux sociaux, ce qui fait que la police va se sentir regardée et donc qu'elle va être plus respectueuse des règles. Alors bien sûr, ça, ça apparaît tout à fait positif mais la réalité, c'est qu'à côté de ces effets positifs, on peut avoir des effets plus problématiques, c'est qu'il y a tellement d'informations que tout se diffuse et bien sûr, on est noyé dans cet amoncellement d'informations. Donc on a affaire à un changement structurel de la société dans les sociétés de surveillance qui ont été théorisées au début de l'État de droit, entre autres par le philosophe Jérémy Bentham qui a introduit le panopticon qui a été repris entre autres par Michel Foucault dans Surveiller et punir. C'est cette idée d'une institution dans laquelle on doit, puisque c'est un État de droit, s'assurer que les citoyens obéissent bien aux règles qu'ils se sont données. Et donc, bien sûr, ce panopticon va être emblématique de toutes les institutions de la modernité. Alors, il parle de la prison qui est différente du cachot, justement, qui a pour but la rédemption. Donc il y a des cellules avec des prisonniers et puis à l'intérieur il y a une tour centrale avec des gardiens. Les gardiens regardent les prisonniers, les prisonniers ne savent pas s'il y a quelqu'un qui les regarde et donc ils vont craindre le regard de ces gardiens. Ces gardiens sont à la fois là pour s'assurer que les prisonniers se comportent correctement, mais aussi ce sont des observateurs. Il dit d'ailleurs on pourrait mettre des scientifiques à l'intérieur de cette tour et il dit bon, l'institution c'est la prison mais c'est l'hôpital, c'est l'usine, c'est tout ce qui va être les institutions de l'époque moderne. Et donc, bien sûr, on n'est plus du tout dans cette conception-là. L'extrême du panoptique, ce sont les sociétés totalitaires qu'il y a pu y avoir en Russie ou en Allemagne nazie. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés différentes où tout le monde échange. Et bien sûr, le risque, il est complètement différent. C'est que, bien sûr, on soit noyé. Alors moi, j'avais imaginé une architecture qui était symétrique de celle du panoptique dans laquelle on vidait la tour de ses occupants parce qu'il n'y a plus de différence hiérarchique entre les gardiens et le pourtour parce qu'on est tous d'une certaine façon à égalité et on remplissait, on gardissait plutôt la tour de miroirs. Ce qui fait que tout le monde sur la prison à l'extérieur peut vous regarder tout le monde. Bien sûr, le problème, c'est qu'on voit tout le monde mais on ne voit personne parce que nos capacités cognitives ne nous permettent pas de maintenir l'attention sur quelqu'un de précis. Et donc, c'est là où jouent les orins que j'ai évoqués tout à l'heure parce qu'on a besoin de ces intermédiaires pour nous permettre d'accéder au reste. C'est ce qu'on fait avec les moteurs de recherche ou avec les réseaux sociaux parce qu'ils sont des intermédiaires obligés pour rentrer en contact avec les autres, pour avoir des souvenirs de nos amis, pour trouver de l'information sur telle personne. Et bien sûr, le rôle de ces orins va être tout à fait déterminant. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes avantager telle personne ou au contraire désavantager telle personne. Et alors, autre conséquence de ce nouveau monde, c'est que pendant longtemps, la stratégie des personnes qui étaient au pouvoir sur le panoptique, c'était de gommer l'information, de masquer quelque chose qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas qu'on le diffusait parce qu'ils maîtrisaient toute l'information. Tandis qu'aujourd'hui, la stratégie est totalement différente puisque toute l'information est là. Donc l'idée, c'est de rajouter de l'information, de noyer de l'information ou alors au contraire, de mettre en évidence quelqu'un. Et bien sûr, on voit que le pouvoir, c'est la stratégie de communication qui fait qu'on va pouvoir donner beaucoup plus d'importance à telle personne à tel moment pour le mettre en valeur. Et le pouvoir, il est aujourd'hui, non pas le fait de voir, parce qu'à une époque, c'était l'information qui donnait les éminences grises, tout ce qu'il y avait d'obscur, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Le pouvoir, il est lié au fait qu'on est vu. D'ailleurs, l'économie, c'est une économie de la vision. Le simple fait d'être mis en valeur vous rapporte énormément. Il vous donne un pouvoir considérable, avec des risques, bien sûr. Justement, au niveau des risques, vous êtes intervenu plusieurs fois sur la problématique de la surveillance vidéo et des reconnaissances automatiques des visages, dont on a reparlé récemment pour les Jeux olympiques. On voit que ça va se développer. Les gens ne comprennent pas forcément le danger de la reconnaissance des visages, surtout quand on parle le couple avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez nous illustrer les risques que ça peut représenter ? Alors, d'abord, première chose, pour les Jeux olympiques, il ne s'agit pas pour l'instant, en tout cas, de reconnaissance des visages. Et là, il y a peut-être un certain nombre de malentendus, mais ce qui a été évolué au Parlement, c'est l'utilisation des caméras avec des outils de traitement de l'information pour détecter les mouvements de foule. Mais donc, il n'y a pas, normalement, si bien sûr, la loi est respectée, d'atteinte à la vie privée. C'est juste pour essayer de détecter, globalement, qu'il y a, tout d'un coup, des mouvements un peu problématiques qui pourraient être dangereux, etc. Donc ça, c'est le premier point. Je crois qu'il faut être clair là-dessus et le texte est extrêmement précis de ce point. Oui, ma question était plus générale sur la reconnaissance. Mais sinon, bien sûr, il y a une deuxième question, c'est la reconnaissance des visages. D'abord, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance faciale ? Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on met sous le même terme des choses qui sont très différentes. Il y a au moins trois aspects différents. La première, c'est ce qu'on appelle l'authentification. Ce qui se passe, par exemple, quand vous développez votre téléphone avec la reconnaissance faciale ou lorsque vous passez la frontière avec le système paraf, qui fait que vous mettez votre passeport et la machine vérifie que votre visage correspond à la photo qui est sur votre passeport. est-ce que ce type de reconnaissance faciale est problématique ? A priori, non. Du moins, si, bien sûr, on n'utilise pas ça pour ficher, pour voir quand est-ce que vous rentrez et sortez. Et encore que, bon, c'est ce que faisaient de toute façon les douanes. Ensuite, il y a une deuxième utilisation de la reconnaissance faciale, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est le fait que on vous reconnaît dans la rue, on reconnaît la personne avec qui vous êtes, vous êtes allé prendre un verre avec une bonne amie, et on est capable de savoir exactement à quel endroit vous étiez à tel moment ce que vous avez fait. Alors ça, bien sûr, c'est absolument effrayant parce que c'est un suivi continu, permanent de chacun et donc ça, bien sûr, il faut s'en méfier. A priori, en France, c'est quelque chose qui est interdit. Mais il y a un troisième aspect aussi de la reconnaissance faciale qui, lui, peut-être est plus pernicieux encore, c'est ce qu'on appelle la catégorisation. C'est le fait qu'on puisse vous caractériser, dire quelles sont vos émotions. Éventuellement, en Chine, on a détecté des Ouïghours automatiquement où on distingue des hommes et des femmes automatiquement. Alors, d'abord, ça pose des problèmes d'erreur parce que c'est extrêmement erroné, enfin, je dirais extrêmement susceptible de dire que vous êtes gai, que vous êtes triste à tel moment, par exemple. Et puis, bien sûr, c'est une intrusion très, 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 très forte dans votre individualité. Donc, a priori, ça, ça pose plutôt problème. Mais ça n'est pas toujours négatif. Par exemple, si vous avez un système qui est capable de détecter au volant de votre voiture que vous êtes en train de vous endormir, ça peut peut-être être un secours précieux pour vous. De même, l'identification, j'ai dit, c'est un peu problématique de suivre en temps réel les déplacements de tout le monde dans la rue. mais si, après un attentat, on décrypte les vidéos et qu'on utilise la reconnaissance faciale sur requête d'un magistrat pour essayer de voir quelles étaient les personnes qui étaient présentes, après tout, pourquoi pas, à condition que ce soit limité, à condition que ce soit contrôlé. Donc, vous voyez que ce n'est pas la reconnaissance faciale en elle-même, ce sont les utilisations de la reconnaissance faciale qui, je crois, demandent à être extrêmement contrôlées pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment important de bien comprendre parce que dans notre pays, il y a, je dirais, une crainte trop forte, peut-être, et il faut expliquer chaque fois là où les technologies peuvent être utiles, là où elles sont dangereuses et surtout, faire en sorte que ce soit l'ensemble de la société qui décide des technologies qu'on voudra et qu'on souhaitera utiliser. Et bien sûr, ça dépend des contextes, ça dépend des moments, ça dépend des lieux, etc. Justement, tout à l'heure, vous parliez des problématiques de profilage qui se nourrissent en bonne partie du big data. Est-ce que ce big data, c'est un problème pour la démocratie, selon vous ? Et dans quelles conditions on pourrait essayer de limiter les dérives ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par big data ? C'est pas simplement que les données, il y en a beaucoup, c'est que c'est vertigineux. Il faut voir que ce qu'on entend en général par big data, c'est ce qu'on appelle à partir du péta-octet. Le péta-octet, c'est 10 puissance 15 octets. Alors, 10 puissance 15, pour qu'on voit, 10 puissance 9, c'est un milliard. Et 10 puissance 15, c'est un million de milliards d'octets. Alors, pour qu'on comprenne, on va prendre un exemple, un livre, c'est à peu près un million de caractères. Donc, ça vous fait un milliard de livres. Vous voyez, c'est ça. D'où viennent ces informations ? Du fait qu'aujourd'hui, avec le web, les grands acteurs de l'Internet ont compris que pour rentabiliser, il fallait faire de la publicité. Mais bien sûr, s'ils font de la publicité tous azimuts, il y aura très peu de personnes qui vont cliquer sur la publicité, qui vont être sensibles à la publicité. Donc, l'idée, c'est de profiler afin de savoir quel est le désir de chacun. Pour le dire autrement, pendant de nombreuses années, pendant des siècles qui nous ont précédés, on menait les hommes avec le bâton. Aujourd'hui, on les mène avec la carotte. On essaye de savoir ce qu'ils désirent et à ce moment, on en fait des consommateurs et on gagne de l'argent avec cela. Et bien sûr, pour être capable de faire ça, il faut prendre toutes les miettes que l'on laisse sur son chemin inconsciemment. Par exemple, quand on pose une question à un moteur de recherche ou qu'on va sur un site et à partir de ces miettes, bien sûr, les réseaux sociaux en font leur miel parce qu'elles sont capables d'agréger tout ça et de dire voilà, vous, vous êtes intéressé à ça, vous aimez, vous vous intéressez au voyage exotique, vous devez avoir de l'argent, vous voulez des lunettes de soleil, etc. Et vous êtes une femme de tel âge à peu près parce que vous voulez des maillots de bain pour telle et telle chose. Et donc, à partir de ça, on est capable de dire, voilà, vous êtes dans telle catégorie et on va vous exploiter. Alors, bien sûr, quel est le problème pour la démocratie ? D'abord, c'est que, bien sûr, on va vous, manipuler totalement pour que vous soyez des consommateurs. Mais le problème, il va au-delà, c'est qu'on a parlé des nouvelles erronées, des fake news, mais non seulement on a des nouvelles erronées, mais en plus de ça, ces nouvelles erronées, on va les envoyer, un peu comme on envoyait les publicités, à des personnes particulières qui sont susceptibles d'y être sensibles, susceptibles de réagir. Et là, bien sûr, il y a un problème parce qu'on va avoir une société dans laquelle l'information n'est plus commune, l'information non seulement est fausse, mais en plus, elle est liée à une communauté. Donc, vous allez avoir une communauté de gens qui seront persuadés, ils auront une vision du monde qui sera totalement erronée et elle sera totalement fabriquée à partir de nouvelles fausses. Et ça sera une communauté, puis ils auront une autre communauté, etc. et on risque de vivre dans un monde totalement schizophrène. C'est cette perte de l'espace commun, de l'espace public qui me semble être le plus grand danger aujourd'hui avec les technologies de l'information. Et les masses de données, donc, elles sont essentielles puisque c'est elles, bien sûr, qui sont au départ de cette notion de profilage. Voilà pourquoi elles sont dangereuses. Il y a une autre peur aussi qui est assez forte chez les gens. Ils se rendent bien compte que la productivité, finalement, a été améliorée avec ces nouvelles technologies, mais qu'au final, ça s'est fait en contrepartie d'augmentation de la servitude ou d'une alignation dont vous parlez. On l'a vu avec ChatGPT qui a fait tout de suite poser beaucoup de questions aux gens en se disant « Mais moi, mon travail, c'est vrai que finalement, ça risque d'être assez fortement influencé par ChatGPT. » Alors, on fantasme un peu trop, mais si ce n'est pas ChatGPT, ce sera ChatGPT 10 dans 10 ans. On voit que ça progresse très, très vite. Les gens ont peur, finalement, sur leur avenir professionnel, sur leur métier, sur leur emploi. Est-ce qu'ils vont être au chômage ? Est-ce qu'on va avoir les fameuses destructions pas tellement créatrices d'activités avec ces technologies ? Est-ce que vous, vous partagez ces inquiétudes ? Moi, je ne parle pas tout à fait de ces inquiétudes parce que l'expérience montre que, d'un côté, il y a des métiers qui évoluent parce qu'un certain nombre de tâches se font automatiquement, mais ils ne sont pas totalement détruits. Il y a quelques métiers, effectivement, qui sont détruits, puis il y a de nouveaux métiers qui sont créés. Donc, je crois qu'il n'y a pas de crainte majeure à avoir, mais en même temps, il faut comprendre que le monde bouge, que la technologie se transforme, ce monde, et que, bien sûr, il faut que l'on puisse permettre à l'ensemble de la population d'évoluer. Le risque, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à trouver de travail parce qu'elles ont le sentiment d'être à côté. Et ça, il faut lutter, je crois, pour éviter cela et pour, non seulement, bien sûr, leur permettre de survivre, mais pas seulement de survivre, d'être dans le monde, de participer au monde, de ne pas être à côté du monde. Et pour ça, je crois que la formation doit jouer un rôle essentiel, pas seulement la formation initiale, comme c'est trop souvent le cas dans notre pays, mais la formation continue. Je pense que ce sera difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais je pense que c'est vraiment un enjeu extrêmement important pour les hommes dans la société future, non seulement pour qu'ils conservent leur emploi, mais aussi pour qu'ils s'épanouissent dans leur emploi, qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses nouvelles et qu'ils aient une appétence pour cette transformation et qu'ils en tirent le meilleur, qu'ils ne regardent pas simplement les risques des technologies, mais qu'ils regardent toutes les possibilités nouvelles que cela offre. Et il y en a beaucoup et beaucoup qui sont vraiment formidables, pas simplement des aspects négatifs. Il y a des craintes aussi qui se font jour sur le respect de la vie privée dans ce contexte qui est de moins en moins bien protégé. En tout cas, beaucoup d'informations sont passées chez les GAFAM en particulier. Vous parlez en effet d'Alexa à un moment. Amazon se met à écouter toutes nos conversations. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous craignez ? D'autant que vous rappelez qu'il y a une différence entre vie privée et intimité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner votre vision sur ces points-là ? Je crois que ça mérite effectivement une petite réflexion parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. L'intimité, c'est la vie intérieure. Et ça, ça existe depuis très longtemps. Saint-Augustin parle de son intimité. Rousseau nous parle de la confession. C'est justement la vie intérieure qu'on rend extérieure. Ce qui est un peu paradoxal puisque à partir du moment où on la rend extérieure, elle n'est plus tout à fait intérieure. Mais en même temps, c'est quand même l'idée qu'on a une vie profonde, une vie personnelle. Et ça, bien sûr, il faut absolument la protéger. C'est pour ça d'ailleurs que des projets comme celui d'Edon Musk, je crois, sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire que s'ils connectaient nos cerveaux, il n'y aurait plus d'intimité possible. Alors ensuite, il y a, bien sûr, l'extimité, ce qu'on accepte de livrer de notre vie intérieure à certains moments et puis à certaines personnes, pas à tout le monde. Et là encore, le danger du numérique, c'est que ce que l'on accepte de livrer à une personne, ça se livre à tout le monde, au monde entier. Et ça, c'est problématique, bien sûr. Et puis, après, il y a ce qu'on a appelé la vie privée. Alors la vie privée, là encore, c'est compliqué parce que ce n'est pas une notion qui date d'une éternité. Le concept lui-même a été introduit à la fin du XIXe siècle avec des personnalités célèbres aux États-Unis qui se plaignaient de ce que les journalistes venaient faire intrusion chez elles avec les premières photographies, etc. Et donc, il voulait prothéser ce qui était pour elles quelque chose qui relevait vraiment de leur sphère. Et donc, cette idée de propriété. Il y a des éléments d'information qui, en principe, ne doivent pas être portés à la connaissance d'un public large, sauf, bien sûr, si on accepte de le faire. Alors, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut protéger la vie privée ? C'est délicat parce que quand les personnalités sont connues, on va dire oui, mais ce sont des personnes publiques et donc, ce n'est pas leur vie privée. Donc, c'est cette frontière qui est extrêmement délicate. Alors, aujourd'hui, cette vie privée a pris une signification différente parce que, dans les années 30, avec les totalitarismes, on a vu que des pouvoirs forts essayaient d'utiliser tous les éléments d'information pour s'assurer que les individus avaient une pensée qui était conforme des activités qui étaient en accord avec ce que l'État imposait. Et donc, ça a conduit, bien sûr, à des choses absolument abominables. Et donc, cette protection de la vie privée n'était plus simplement la protection des privilèges des personnes puissantes, mais c'est devenu la condition même de la démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut à chaque moment savoir qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision, qu'est-ce que le journal vous avez lu, qu'est-ce que vous avez dit avec vos amis, bien sûr, ça peut être utilisé comme moyen de contraintes. Mais en même temps, cette vie privée, elle est peut-être nécessaire, en tout cas, des éléments sur vos transports, des éléments sur votre consommation électrique peuvent être utiles pour la société. C'est effectivement de la vie privée, mais de la vie privée qui peut être utile pour le collectif et qui, si on l'utilise bien et si on obtient un certain nombre de garanties, ne se retourne pas contre l'individu. Donc, c'est pour ça que cette notion de vie privée est compliquée. Et puis, bien sûr, après, il y a qui procède ça ? On peut dire que c'est l'État, on peut dire que c'est l'EDF, par exemple, qui nous fournit de l'électricité. Et là, on sait qui c'est et on a des garanties parce que si c'est l'État, dans une démocratie, j'insiste là-dessus, parce que si on est dans un régime totalitaire, il n'en sera pas du tout de même. Mais dans une démocratie, on peut s'assurer qu'il y a des recours, qu'on peut être en désaccord, que s'il y a une utilisation malhonnête, s'il y a une contrainte qui est liée à l'utilisation des informations privées, on peut mettre en cause l'État parce qu'on est dans un État de droit, je le répète. mais bien sûr, on peut avoir d'autres sociétés, en particulier les GAFAM, qui prennent cette information privée. Alors eux, pour des buts commerciaux, mais qui peuvent aller très très loin. Et là, à ce moment-là, on n'a aucune possibilité de rétorsion. D'abord parce qu'ils ne sont pas sur le territoire français et puis parce qu'ils peuvent l'utiliser tout à fait comme ils veulent. Et ça, ça me semble être vraiment un problème. Et le danger aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que beaucoup regardent l'État parce qu'on a souvent tendance à regarder un peu dans l'hortéroviseur de l'histoire. On regarde les risques du passé et on les projette sur le futur. Bien sûr, il est important de tirer parti de son expérience passée, mais de ne pas regarder simplement derrière de se dire mais qu'est-ce qu'il y a devant ? Or ce qu'il y a devant, c'est effectivement qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont de nouveaux seigneurs d'une certaine façon. C'est une société féodale qui est en train de se constituer et c'est bien sûr, je crois, de ça dont il faut absolument se défier pour le futur. Et pour ça, effectivement, cette question de vie privée, je crois, est un bon angle parce qu'il montre bien toutes les ambivalences, toutes les mécompréhensions que l'on peut avoir et c'est de ça, je crois, dont il faut essayer de reprendre possession pour le futur. Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question en lien avec la science-fiction. C'est vrai que la science-fiction, c'est longtemps, depuis très longtemps, intéressé à l'intelligence artificielle. Parfois, effectivement, il y a des scénarios assez intéressants, assez fantasmagoriques où on téléchargerait la conscience dans un ordinateur ou maintenant dans le cloud. Alors, il y a une série assez amusante sur Amazon Prime qui s'appelle Upload, qui est très drôle sur ce sujet-là pour éviter de mourir. Donc, on se télécharge. Il se trouve que vous-même, vous avez écrit un livre sur ce sujet. Ce matin, maman a été téléchargée sous pseudonyme. Pourquoi vous aviez envie d'écrire un scénario sur ce qu'on appelle métompsychose numérique qui, finalement, de transférer le corps dans un ordinateur ? Pourquoi vous avez envie de faire ça ? Et plus généralement, cette espèce de fantasme, qu'est-ce que ça dit aussi de l'homme et de l'humanité ? Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a longtemps, j'avais été alerté du fait qu'il y avait des ingénieurs qui pensaient qu'on pourrait se survivre comme ça à la mort biologique et continuer à exister. Ça me semblait totalement absurde et fantasmagorique, même si c'était des belles histoires. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était non seulement des auteurs de science-fiction, mais que c'était des ingénieurs. On a parlé de Ray Kurzweil tout à l'heure, mais on a des idées analogues qui se développent. Par exemple, Elon Musk, il me dit que c'est terrible, c'est très dangereux, mais derrière, il y a quand même cette même idée-là, que la machine permettrait une espèce de désincarnation totale soit en prenant le pouvoir, soit en vous libérant de votre gang biologique. Et donc, j'ai essayé de démontrer dans le mythe de la singularité que du point de vue scientifique, ces craintes n'étaient pas fondées. Que ce soit la loi de Moore avec les limitations qu'on a mentionnées tout à l'heure, mais aussi l'idée qui est ce dualisme, ce dualisme radical qui fait qu'on peut complètement séparer la conscience du corps est absurde du point de vue scientifique, parce qu'on ne serait pas le même, bien sûr, dans un autre cas. Mais justement, je me suis dit, bon, j'ai essayé de le démontrer, j'espère que j'y suis arrivé, mais peut-être que ce serait amusant de montrer que, non seulement, ce n'est pas possible, mais en même temps, si ça arrivait, ce serait moralement quelque chose de terrifiant. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? J'ai envie de dire, puisqu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, l'intelligence. Le concept lui-même est polysémique, et c'est ça, je crois, que beaucoup ignorent. Au départ, l'intelligence désigne l'esprit, avec d'ailleurs une ambiguïté, c'est-à-dire que, étymologiquement, inter-légéré, ça peut être, légéré, c'est comme cueillir, c'est lire, la racine de lire, et inter, c'est établir des ponts entre des choses. Mais Saint-François dit, oui, mais ce n'est pas simplement inter-légéré, c'est inter-légéré, c'est-à-dire lire à l'intérieur, pénétrer. Vous voyez, donc déjà, première ambiguïté. Et donc, c'est l'esprit, mais ensuite, ça a été un peu abandonné par la philosophie. Et à partir du XIXe, on ne parle plus vraiment d'intelligence en philosophie, mais on va en parler en psychologie. Et à ce moment-là, ça va avoir un sens différent. C'est l'ensemble des capacités cognitives des hommes. Et l'intelligence artificielle, justement, elle réutilise ce sens et elle essaye de simuler ces capacités cognitives. Vous avez aussi deux autres sens qui sont courants, c'est l'ingéniosité, l'ingénium. Et bien sûr, quand on dit qu'une machine est intelligente, c'est souvent à ça que l'on pense. Et puis enfin, le dernier sens, c'est lié à l'information, c'est plutôt la connivence. Être en bonne intelligence ou au contraire, l'intelligence avec l'ennemi, le caractère du traître, ce qui est donné en anglais, intelligence service, etc. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, je dis, c'est le quatrième, enfin, le sens de ces facultés cognitives. C'est ça au départ. Mais souvent, il y a des confusions. C'est-à-dire qu'on confond cette intelligence qui est une discipline scientifique, intelligence artificielle qui est une discipline scientifique qui vise à simuler ses capacités cognitives avec le fait qu'on met un esprit dans la machine. Et ça, c'est une confusion. Puis quelquefois, avec le fait que la machine est plus astucieuse que nous, ce qui est parfois vrai, mais parfois faux. On le voit avec la chaîne GPT. Et puis, effectivement, toutes ces transformations d'informations. Donc, cette polysémie du terme intelligence, il est sous nos yeux avec l'intelligence radielle, mais souvent, on ne la voit pas. Et ça, je pense que ce serait bon que tout le monde le sache. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –